Musique Coucou et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Alors aujourd'hui j'ai envie de vous faire une vidéo dédiée à une plante Comme je l'avais déjà fait pour le Senecio rolleianus Et aujourd'hui j'ai envie de vous faire une vidéo sur le Seropédia woody J'avais filmé des rushs sur le Seropédia woody Pour le vlog de la semaine dernière En fait je m'étais plutôt dit que ça serait mieux d'en faire une vidéo Complètement dédiée à cette plante que j'adore et que j'affectionne tout particulièrement Au même titre que le Senecio rolleianus, le Seropédia woody C'est vraiment une plante que j'adore vraiment beaucoup Alors c'est une plante de la famille des Apocinaceae C'est plutôt une plante grimpante et elle vient d'Afrique du Sud Donc c'est une plante plutôt succulente Mais je vais vous expliquer un petit peu plus de choses là-dessus Parce que c'est une plante succulente mais une plante à codex Et c'est une plante qui est plutôt rustique dans son ensemble Puisqu'il y a différents Seropédia woody Je vais vous en montrer quelques exemplaires que j'ai Et c'est une plante vraiment rustique puisque moi je les ai en serre froide Et ça supporte du 0 degré du moment que c'est hors gel Alors petite parenthèse pour vous montrer d'où je tiens mes informations Qui sont très très sérieuses Et du coup je me suis aperçue en cherchant sur internet Que les infos n'étaient pas toujours très justes une fois de plus Donc le Seropédia woody c'est bien une plante à codex Puisqu'il est dans le livre des plantes à codex de A à Z de Hervé Lenin Donc ça c'est vraiment le livre pour les amoureux de codex à avoir De toute façon je pense que c'est le seul qui est vraiment sur les codex Et dedans on trouve bien le Seropédia Donc l'Inearis SSP woody Donc c'est bien le Seropédia woody Voilà Et qui est bien dans une catégorie donc de planta codex Et d'ailleurs je voulais attirer votre attention sur la rusticité Alors je ne pense pas que vous allez bien me voir avec la caméra J'espère que ce ne sera pas flou Mais au niveau de la rusticité souvent sur internet on trouve que c'est pas rustique du tout Alors que la rusticité c'est quand même 5 degrés Et tolère des températures occasionnelles proches de 0 degré Donc c'est exactement ce que je vous disais Ce pourquoi je la cultive en serre froide Voilà C'est une plante relativement rustique et facile Et facile de cette façon là Et c'est vrai que sur internet c'est pas du tout ces explications Que vous allez avoir Et du coup voilà pourquoi je voulais vous donner autant d'informations C'est que vraiment on ne trouve pas les bonnes informations sur internet Et je dirais que c'est même mieux en extérieur plutôt qu'en intérieur Moi pour avoir essayé la culture du séropédia woody en intérieur dans ma véranda Ça pousse Elle le vit Mais c'est pas là où elle va vivre au mieux de sa forme Puisque depuis que je la cultive en extérieur Les codex deviennent de plus en plus gros Elle fleurit tous les ans Et tous les ans je peux la tailler et elle repousse Et en plus je vais multiplier x fois Alors qu'en intérieur je n'aurais pas fait ça Et la plante ne donnerait pas ce résultat là Du coup je trouve que c'est plus intéressant de la cultiver en extérieur Mais évidemment tout le monde n'a pas la possibilité de faire cette culture là Même si en été Si vous avez un balcon Même un rebord de fenêtre Vous pouvez suspendre votre séropédia A l'extérieur comme ça Alors de préférence à l'ombre Même si ça supporte quand même le soleil du matin et du soir Évidemment pas le plein soleil En plein après-midi Comme la plupart des plantes Beaucoup de plantes et beaucoup de succulentes N'aiment pas le soleil, le gros cagnard D'ailleurs en parlant de soleil Là il disparaît un petit peu Ça fait du bien Même si c'est bien qu'il y ait soleil Du coup cette plante Je l'adore et je la trouve vraiment très facile Une fois qu'on l'a comprise Mais c'est un peu comme beaucoup de choses Une fois qu'on comprend On trouve que c'est facile finalement Alors cette plante Elle a un surnom Qui lui va très très bien On l'appelle la chaîne de cœur Pourquoi ? Parce que ça fait des longues lianes Avec les feuilles en forme de cœur Bien qu'il y a une variété Qui a les feuilles Enfin il y a même d'autres variétés Qui n'ont pas la même forme de feuille Mais je dirais la woody traditionnelle Elle a la forme d'un cœur Du coup c'est très joli Je trouve que c'est C'est ce qui m'a fait aimer cette plante Dès le début C'est en fait ces jolies feuilles en forme de cœur Vraiment j'ai flashé dessus Je pense que beaucoup Beaucoup de personnes ont flashé Sur ce feuillage assez particulier Voilà Donc je vais vous montrer différents 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 Vous allez le trouver beaucoup plus facilement Donc c'est celui qui a le feuillage bien vert J'essaierai de vous mettre des close-up de ses feuilles de plus près Voilà c'est vraiment un feuillage quand même vert Un peu argenté Mais pas trop argenté Quand même vert Même s'il est bien exposé au soleil Il reste quand même dans son ensemble assez vert Avec le revers des feuilles un peu rosé Quand il est bien exposé Voilà Vous avez le revers des feuilles un peu rosé comme ceci Donc là c'est le premier Ensuite vous avez le Variegata Le Seropeja Woody Variegata Alors comme son nom l'indique C'est le même que le vert Mais Variegata avec des variegations blanches Bien que celui-ci Vu qu'il est très exposé Il est plutôt rosé Mais normalement vous le trouvez blanc Je ne pense pas que j'en ai un qui soit blanc Non ils sont tous très rosés J'essaierai de vous mettre une photo vraiment des feuilles Quand elles sont bien blanches Mais là vous voyez Il est rose parce qu'il prend beaucoup de lumière Et du coup je trouve que ça lui fait un charme énorme C'est vraiment un de mes préférés Celui qui est rose comme ça Donc c'est une beauté pas très fournie à la base Mais très longue Je vais vous expliquer un petit peu plus loin dans la vidéo Pourquoi c'est comme ça Alors j'en ai plusieurs J'en ai plusieurs Puisque j'ai fait régulièrement des boutures Vous voyez ça ce sont des boutures De celui-ci Qui datent de l'été dernier J'avais pris quelques tiges Et j'avais mis à bouturer comme ça Vous voyez c'est vraiment très mignon Alors je sais qu'il peut reverser Puisque j'ai des Reverser c'est à dire qu'il perd ses variegations Puisque j'ai des feuilles qui sont Qui sont vertes Et j'ai même des feuilles Alors je ne sais pas si je vais la voir sur celui-ci Qui était en fait bigou on va dire C'est à dire d'un côté variegata Et l'autre moitié de la feuille Je crois que c'est un des séropédias Que j'ai offert Qui avait les feuilles comme ça C'est à dire moitié moitié J'essaierai de vous trouver aussi une photo De cette feuille Parce que je trouvais ça vraiment très très joli Après il existe aussi la version chaîne de pique Alors chaîne de pique Comme on le comprend bien Ces feuilles au lieu d'être en forme de cœur Elles sont en forme de pique Je vais essayer de vous les montrer de plus près Vous voyez la forme de la feuille C'est plus une forme de cœur C'est une forme de pique Donc et le vert Je trouve qu'il est plus clair Vous voyez il est bien bien exposé aussi Le vert est plus clair Et toujours une petite teinte rose Sur les tiges notamment Mais voilà ça c'est une autre variété Alors celui-ci c'est le séropédia Woody Je vous mettrai le nom En dessous Parce qu'ils ont tous un nom particulier Donc il y a celui-ci Je vais vous en montrer d'autres Après il y a aussi le séropédia Silver glory Alors lui par contre Il a un feuillage Beaucoup plus argenté Je ne sais pas si vous allez le voir Il est tout petit celui-ci Il faudrait que je m'en trouve une autre potée Voilà il est beaucoup plus argenté Je le trouve moins gratifiant Voilà il pousse un petit peu moins Moins vite Les feuilles sont vite plus petites Voilà il est un petit peu moins gratifiant Mais je l'aime beaucoup aussi Avec vraiment le feuillage bien silver Bien argenté Avec un revers pourpre Il est très mignon je trouve aussi Et enfin le dernier Le dernier de ce style C'est le séropédia Woody Linearis Alors celui-ci Je pense qu'il est moins Moins recherché Il est assez particulier J'avoue J'avoue il est Voilà Ça fait penser un petit peu Aoya linearis Ce sont des feuilles Tout en longueur Je ne sais pas si je vais arriver A vous les montrer Comme ça En fait c'est des petits bouts De feuilles Tout en longueur Très fins Alors j'essaye de ne pas non plus Me les accrocher Voilà lui en plus Il a fait beaucoup de fruits Je vous montre ce que c'est Voilà Ça ce sont les fruits On va appeler ça des fruits Voilà les deux tiges comme ça Qui en fait m'a donné Quand ça s'ouvre Enfin quand ça sèche Et que ça s'ouvre Vous voyez ça ce sont les graines En fait qui s'envolent Pour se semer Voilà lui Il est plus prolifique A ce niveau là Mais voilà J'avais fait des boutures C'est le même principe Il est plutôt sympathique Un petit peu moins connu Et peut-être un peu moins recherché Parce que son allure Est un peu différente Mais ça reste Ça reste un séropédia Woody aussi Alors comme je vous avais filmé Pas mal de petits rushs Où je vous expliquais Certaines choses Je pense que je vais vous les insérer Dans la vidéo Pour éviter de reprendre Plusieurs fois De réexpliquer les choses Je vais vous insérer Certainement d'autres Les vidéos que j'avais déjà faites Parce que j'avais envie De vous montrer plein de choses J'avais envie de parler De plein de choses Sur cette plante Et ce que je voulais vous montrer C'est hallucinant C'est en fait Le séropédia Pour ceux qui ne savent pas Parce que moi je l'ai découvert Au début je ne savais pas Je l'ai découvert Tardivement Mais le séropédia Ce sont des codex Alors les codex Ce sont des En fait les codex C'est la même chose que ça Là c'est une plante à codex C'est le Dioscorea Elephantipes Donc la partie codex C'est le renflement Que vous voyez là C'est la réserve d'eau Et en fait Le séropédia Ce sont ni plus ni moins Des codex Et là J'en ai un Qui est énorme Là Ici Je ne sais pas Si vous allez le voir Attendez Je vais prendre la caméra Je vais vous montrer directement Mais alors Même deux Mais j'en ai un Qui est vraiment énorme Je vais essayer De vous le montrer Vous voyez là Ça c'est tout le codex Vous voyez là Ça c'est tout le codex Il fait tout ça en fait Vous voyez la taille du codex En principe On les voit plus De cette taille là Et vous voyez là C'est un codex Et là j'en ai un autre Qui est aussi Plutôt énorme Celui là Il commence à être pas mal Ça c'en est un tout petit Par exemple Vous voyez Ça c'en est un tout petit Et en dessous Vous avez le gros Alors lui Je ne sais pas S'il en a Sur les lianes Des codex Qui se forment Je n'ai pas regardé Non je ne crois pas Vous voyez les feuilles En forme de pique Elles sont jolies Alors lui Il est très clair Parce qu'il est exposé Il est beaucoup exposé À la lumière C'est pour ça Qu'il est très clair Mais il est très joli Mais par contre Les codex Les codex Ils sont super balèzes En fait Pour avoir une idée Pour comparer J'ai le Seropegia Woody Variegata Que tout le monde connaît Alors moi Il est rose Parce qu'il est très exposé A la lumière Et ça Ce sont des codex En fait C'est cette partie là Qu'il va falloir En fait Récupérer Pour replanter Ça c'est l'idéal Pour replanter Dans le substrat Vous voyez Ça c'est le petit codex Alors pour vous donner Une taille Une idée De la taille Que fait Le codex Que je vous ai montré Je ne sais pas Si on va bien voir Mais vous voyez Ça c'est la taille normale Et puis là C'est vraiment Le codex Qui a un certain âge Et qui Qui a en fait À force du coup De boire Etc Gonfle bien Et fait vraiment Quelque chose de sympathique Je trouve ça très très beau Je vais vous montrer Comme ça Les codex Là c'est ce que je vais récupérer Au printemps Vous voyez Je vais récupérer Ces boules là En fait Donc ça ce sont Les codex Les réserves d'eau Que je vais mettre en substrat Pour me refaire Une autre potée Alors après Vous n'êtes pas obligé De partir de ces codex Pour vous faire Une potée Il suffit de Tout simplement De couper des tiges Et de les mettre En substrat Là bientôt On va être dans la bonne saison Et quand vous les mettez Vous les mettez en substrat C'est ce que j'ai fait L'année dernière Avec ceux là Ce sont des boutures De mon séropédia woody Variegata Il n'a pas de codex C'était vraiment des tiges Directement plantées Dans le substrat Comme celui-ci Vous voyez Il n'a pas En fait Il n'a pas encore de codex Mais Vous voyez Ce sont des tiges Qui ont raciné En vous parlant J'étais en train De tâter Le pot Et en fait Là Il n'a pas fait son codex Mais j'étais là En dessous Là il y a une boule Là quand je tâte Il y a une boule Et en fait Il a fait son codex Mais en profondeur Donc ça C'est des boutures Que j'ai fait L'année dernière Et je vais essayer De vous montrer Sans faire trop de bêtises Alors déjà Je vais sortir Celui-ci Sinon on va s'emmêler Les pinceaux Alors On est d'accord Que l'année dernière J'avais fait des boutures Juste de De tiges Et là Je ne veux pas faire de bêtises Je ne veux pas me l'abîmer Mais vous voyez Là En fait C'est le futur codex Vous voyez là Hop J'essayais de vous le montrer Je n'avais pas vu Qui s'était déjà formé Dedans en fait Bon après C'était depuis l'année dernière Donc Oh mais j'en ai un là aussi Oh mais ça va Là Regardez Là c'est pareil Partie de tige Voilà Allez on remet la terre Qui manque Je fais des bêtises en fait Du coup Ça a piqué ma curiosité Pour voir celui-ci Qui est Pour l'attraper Ça ne va pas être Trop Évident Parce que forcément Il s'est accroché Ah non c'est bon Ah D'autres plantes Voilà Non c'est bon Alors celui-ci Oh Il a explosé lui aussi Alors lui C'était Je ne sais pas si vous me suivez Depuis l'année dernière Ben c'était des boutures Ben c'était des boutures aussi C'était des boutures De Avant celui-ci En fait C'était des boutures De C'était des boutures Ben du grand Qui est suspendu là-bas En fait Je le bouture tous les ans Et lui C'est pareil Il m'a fait de ses codex Je ne sais pas si je vais arriver A vous les montrer Ça va être un peu compliqué Alors regardez Regardez un petit peu La taille du codex Qui est là Voyez Alors il y en a d'autres Parce que en touchant Je sais qu'il y en a d'autres Là il y en a un autre Là Et ça c'est vraiment partie De boutures aussi Du Siropedia Variegata Tout ça Ce sont des Des boutures Parce qu'en fait Comme ce sont des codex Ce que je vous ai montré Les codex Ce sont Caduques Pour Certains Ils perdent leurs feuilles Au bout d'un moment Voilà Ils perdent Ils perdent leur feuillage Et ce qui est bien Pour Revigorer En fait Le codex Le rendre de plus en plus gros Et du coup Plus intéressant C'est de Couper au printemps Alors moi je coupe Mais Je coupe Mes Seropedia Alors peut-être pas tous les ans Mais celui-ci Je pense pas que je vais le couper cette année Mais la chaîne de pique Je vais la couper cette année Je vais la couper très court Pour que ça reparte Et je vais me bouturer Toutes les lianes Parce que je vais pas Je vais pas les jeter Voilà J'ai pas envie de les jeter Mais je vais couper Pour que ça Donne un coup de vigueur Au codex Et celui-ci Alors celui-ci C'est vraiment mon tout premier Seropedia Woody Mais vraiment Quand je dis le tout premier C'est vraiment Celui que j'ai failli faire crever Parce que j'avais en intérieur D'ailleurs j'ai une liane sèche là Que j'avais failli faire crever Puisque j'avais en intérieur Et à partir du moment Où j'ai compris qu'en extérieur Il se plaisait beaucoup Ben en fait la première fois Que j'ai fait mon expérience Où j'ai coupé Et que je me suis rendu compte Qu'en fait ça lui faisait Le plus grand bien C'est quand Ben justement J'ai pensé Que je le perdais complètement Hop Voilà C'est quand j'ai pensé Que je le perdais Complètement Ben je me suis dit Perdu pour perdu Je vais tout couper Ara Et ben figurez-vous Qu'en plein été Là avec la chaleur Et puis je l'arrosais J'ai dit De toute façon au pire Voilà Perdu pour perdu Je vais aller jusqu'au bout Et il se trouve que Je l'ai du coup arrosé Et avec la chaleur Et ben il a repoussé 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 Mais c'est un truc de dingue Et en fait il devenait Très très long Et ça je l'ai fait aussi L'année dernière Je suis désolée Je vais faire en même temps Un petit entretien L'année dernière Je l'ai recoupé L'année dernière Je l'avais recoupé Puisque j'avais récupéré Pas mal de tiges Et j'avais bouturé Donc celui-là Il vient de celui-ci Et du coup Il l'avait repoussé Et là je l'avais recoupé Entre temps Et il repousse Voilà Mais le Seropédia C'est vraiment une plante Moi je trouve Je trouve que c'est une plante Très costaud A partir du moment Où vraiment on l'a comprise Alors elle est extraordinaire Sauf quand elle s'en mêle Donc ça c'est moins cool Alors le Seropédia Comme je vous disais au début C'est une plante succulente Contrairement à ce que l'on pense Puisqu'on la retrouve Dans les plantes d'intérieur Alors succulente Et en plus A codex Du coup ce qui en fait Une plante complètement Je trouve Qui n'est pas faite Pour nos intérieurs Mais qui arrive à vivre Parce qu'il y en a beaucoup Qui arrivent à cultiver Et comme je vous disais Le truc c'est qu'en fait C'est pas Elle donne pas le meilleur D'elle même finalement En intérieur Et c'est dommage Voilà Mais quand on peut Cultiver en extérieur Vraiment je vous invite A la cultiver en extérieur Et vous allez avoir Des surprises sur cette plante Plutôt phénoménale C'est ça que cette plante Il vaut mieux la cultiver Un petit peu Comme une succulente Et c'est pour ça Que bien souvent Les séropédias Sont loupées Parce qu'ils sont Trop arrosés Ou le substrat Ne leur convient pas Du coup je vais vous expliquer Le substrat Qui convient le mieux A cette plante Alors personnellement Moi le substrat Que je fais pour cette plante C'est le même substrat Que mes succulentes C'est à dire Du terreau A semis Ou du terreau Plante verte Vous pouvez utiliser aussi Le terreau Plante verte A condition d'enlever Les Vous savez Les petits morceaux De bois Des petits trucs Qui traînent Dans le terreau Qui pourraient Éventuellement pourrir Alors c'est pour ça Que j'utilise plutôt Du terreau à semis Parce que en fait C'est beaucoup plus fin Et plus Plus simple A utiliser Pour les plantes Pour les succulentes Et j'y ajoute De la perlite Et du sable De rivière Je fais un mélange Très 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 drainant Parce qu'il faut vraiment Que ce soit drainant Pour que les codex En fait Puissent déjà Bien se former Et c'est surtout Que c'est une plante Qui n'a pas besoin De trop d'eau Puisque comme je vous ai dit Les codex C'est une réserve d'eau En plus les racines Sont très très fines Donc elles sont susceptibles De pourrir plus facilement C'est pour ça Qu'il vaut mieux Un substrat Très aéré Avec de la perlite Donc je dirais Que son substrat C'est plutôt A peu près 50% de terreau Et le reste En drainage Donc vous pouvez faire 50% de terreau Et 40% de perlite Et 10% de sable Ou même 60% de terreau Et tout le reste En drainage Après c'est vous Qui voyez Suivant Comment vous la cultivez Mais c'est vrai Que c'est une plante En règle générale Il lui faut un substrat Très aéré Très drainant Comme une succulente Tout simplement Niveau exposition Je vous l'ai dit Tout à l'heure C'est une plante Qui aime beaucoup La lumière Mais vraiment Beaucoup Beaucoup la lumière Et elle vous donnera Des couleurs Plutôt magnifiques Une fois qu'elle est bien exposée Et en plus Elle pourra fleurir Et vous donner aussi Des fruits Donc tant qu'à faire Exposez-la Vraiment beaucoup A la lumière Ce sera beaucoup Plus gratifiant pour vous Après le soleil direct On évite On évite Ou alors le soleil du matin Ou le soleil du soir Les miennes prennent le soleil Mais plutôt le matin Et ce qui donne Un effet rosé Sur le Sur le Seropédia Ou dit Variegata C'est parce qu'il a Une très 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 Forte lumière Si vous le mettez A l'ombre Il sera blanc Il aura les variegations Blanches Alors concernant Les arrosages Là aussi Il y a une grosse différence Entre un seropédia En intérieur Et un seropédia Comme moi je cultive En serre froid Et en extérieur En intérieur Je dirais que Comme c'est là Où j'ai tendance A avoir du mal Avec un seropédia Ou avec des succulents En général Je ne vais pas trop Vous indiquer grand chose A part Que toute l'année Il faut l'arroser Et que l'hiver Il faut l'arroser Moins que l'été Et surtout Toujours avoir Un bon drainage Mais la grosse différence Pour le seropédia Qui sera en intérieur Et en extérieur C'est qu'en extérieur Il aura son repos Végétatif Contrairement à la culture En intérieur Où comme il n'y a pas Beaucoup de différences De température Il aura peut-être Un peu moins Le repos végétatif Il aura surtout Par rapport Au manque de luminosité Il va se mettre au repos Mais sinon Au niveau de la température Ça ne va pas lui changer Énormément Alors qu'en culture Comme ça En serre Ou en extérieur Comme je fais Du coup Il y a des grosses variations De température Entre l'été Et l'hiver Et le jour Et la nuit Du coup Il a son repos Végétatif Qui est Comme dans la nature Finalement Et forcément Pendant qu'il est au repos Il ne va pas forcément Beaucoup pousser Du coup Il faudra Moins Ou très peu L'arroser Donc en hiver Il va se contenter De sa réserve Dans son Codex Et en été Par contre Là Il faudra venir L'arroser davantage Parce que Même La réserve Dans le codex Va s'épuiser Plus facilement Forcément Puisqu'il fait chaud Et du coup Il faudra l'arroser Plus régulièrement Sans pour autant Le noyer Parce que Comme je vous ai dit Le codex C'est la réserve d'eau Et les racines Sont très fines Du coup C'est sa fragilité Je dirais Le risque De pourrissement Des racines Puisque c'est comme Les succulentes C'est la même chose Alors une petite astuce Qui est valable Pour beaucoup de plantes Pour voir si Le séropédia Il a soif C'est que Les petites feuilles Vont commencer A être un peu Frippées Un petit peu Se flétrir Un petit peu Quand on les tâte Elles sont Un tout petit peu Gonflées Et quand elles manquent D'eau Elles sont Plutôt Raplapla Et c'est là Qu'il faut Arroser Si vous avez un doute Moi je vois Plutôt au poids Du pot Mais ça Après c'est une question D'habitude Ou toucher le substrat Mais après Voilà c'est plutôt Une question d'habitude Mais c'est vrai que Bon l'hiver Je ne me pose pas Trop la question C'est maintenant Que je vais commencer A me la poser C'est à dire que Là il fait chaud Et je pense Qu'ils auront plus Soif Et en plus C'est là Qu'il se réveille Là il commence A pousser Là il commence A pousser D'ailleurs ça se voit Sur celui-ci C'est vraiment flagrant C'est à dire que Toutes ces petites Voyez tous ces petits Bouts là Partout Là c'est en fait C'est des pousses Mais entre le moment Où je vous ai filmé Les bouts de vidéo Que je vous montre Et le moment Où et maintenant En fait il s'est mis A bien pousser De tous les côtés C'est assez rigolo Donc Donc on voit que Vraiment la chaleur Elle est là Et que c'est le printemps Ça pousse Ça pousse Alors au niveau Du bouturage Je vais vous mettre Du coup Des morceaux de vidéo Je pense Parce que je ne sais plus Trop ce que j'ai filmé Ce que je n'ai pas filmé Donc c'est pour ça Que j'essaye De me rappeler Mais au niveau Du bouturage J'ai expliqué À un moment Dans la vidéo Donc je vous le mettrai Certainement Que Qu'en fait Au printemps Là en fait Bon je le fais Je le fais un peu plus tard Même Dans l'été presque C'est coupé À Ara Quasiment à Ara Toutes mes potées Ou presque Du moins De mes Seropédia Woody Pour les aider En fait À ressortir De plus belle C'est ce que j'ai fait À chaque fois Sur cette grosse potée Mais tous les ans En fait Je coupe Ara Et ça repart Et c'est pour ça Que les codex Sont aussi gros Finalement C'est qu'à chaque fois En fait Je coupe Et ça repousse Et Mais cette année Je ne sais pas Si je vais lui faire Parce que là Il est très beau Même si à la base Il s'est pas mal dégarni Mais au final Ça ne me dérange pas beaucoup Là je le trouve Vraiment très très joli Comme ça Je verrai Les semaines vont avancer Je verrai Ce que je ferai Si je le fais Je le ferai en vidéo Pour vous montrer Évidemment Mais je pense que Il faudrait que je retrouve La vidéo dans laquelle Je l'ai fait l'année dernière Je sais que je l'ai fait en vidéo Mais est-ce que c'est Dans un vlog ou pas Je sais Et du coup Cette potée En fait Cette potée Elle est juste de l'année dernière Et elle a vachement profité Je trouve Et celle-ci Je ne pense pas Que je vais la Je ne pense pas Que je vais la couper Parce que vous voyez Elle est bien garnie Au milieu Et là où on voit Que c'est une plante Plutôt rampante C'est que Quand on la met Dans un pot large Elle va se marcotter Toute seule Et elle va plutôt S'étaler dans le pot Et là ça se voit bien Puisque là vous voyez Elle me fait bien Pleine de petites ramifications Au niveau du pot Et du coup Cette potée Je pense que Je ne vais pas la couper En plus Je me suis aperçu Qu'elle avait Qu'elle avait des petits fruits Donc c'est qu'elle va bien J'essaierai de vous mettre Des photos de floraison Aussi du Seropédia Parce qu'il fleurit Alors les floraisons Ce ne sont pas Spectaculaires évidemment Mais ça reste vraiment mignon Comme la plante en elle-même C'est mignon Et du coup Du coup Moi j'aime bien Quand elle fleurit C'est vraiment C'est vraiment adorable Et voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Que vous aurez appris Plein de choses Sur cette plante Et peut-être que Si vous l'avez Raté plusieurs fois Peut-être que ça vous aidera A la réussir Cette fois-ci A mieux la comprendre A mieux cerner ses besoins Et finalement De vous éclater A cultiver cette plante Parce que je la trouve Génialissime Et ça serait dommage De rester sur un loupé Ce que j'avais failli faire au début J'avais failli rester sur un loupé Et puis finalement Voilà Comment vous dire Que Elle est simple Elle est adorable Et très décorative Et gratifiante Et en plus On peut s'en faire Plein de poté Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Et si c'est le cas Je vous invite à mettre des pouces A vous abonner Et à activer La petite cloche Pour les notifications De mes prochaines aventures Et je vous dis A très bientôt Bisous Abonnez-vous 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 Merci.